Dans 1 Thessaloniciens 5, Paul a exhorté les membres à se comporter comme il convient à des saints. Il a poursuivi en donnant une liste de qualités et de bons comportements. Au verset 19, il a conseillé en quelques mots simples, « N'éteignez pas l'esprit. » Chose intéressante, 500 ans avant les écrits de Paul, Jacob, prophète du livre de Mormon, cherchait à enseigner l'évangile de Jésus-Christ à des gens rebelles. Il leur a demandé ardiment ce qui suit. « Rejeterez-vous les paroles des prophètes et nirez-vous la bonne parole du Christ et le don du Saint-Esprit et éteindrez-vous l'Esprit-Saint ? » À notre époque, tant de siècles après Jacob et Paul, nous devons, nous aussi, veiller à ne pas contrarier, négliger ou éteindre l'esprit. Dans nos vies, les invitations du monde visent à détourner notre attention du chemin étroit et resserré. L'adversaire travaille dur à émousser notre sensibilité aux murmures de l'Esprit. Que nous soyons adolescents, jeunes adultes, ou hommes, ou femmes mûres, Le rôle de l'Esprit, du Saint-Esprit, est essentiel dans chaque période de notre existence terrestre. Depuis le commencement, le Père a promis à chacun de ses fils et filles d'Esprit que par l'intermédiaire du sacrifice expiatoire et de la résurrection de son Fils bien-aimé, nous pourrions tous retourner en sa présence et hériter des bénédictions de la vie éternelle dans le plus haut degré du royaume céleste. Nous savions tous que le chemin de l'exaltation serait long, ardu et parfois solitaire, mais nous savions également que nous ne voyagerions pas seuls. Notre Père céleste donne à toutes les personnes qui remplissent les conditions préalables, que sont la foi, le repentir et le baptême, un compagnon et un guide, le Saint-Esprit. Le chemin qui mène à la vie éternelle ne se trouve pas sur un plateau. Il est pentu et monte constamment, d'où la nécessité d'avoir une compréhension spirituelle et une énergie toujours grandissante pour arriver à destination. Étant donné que l'opposition pernicieuse de Satan perdure, la direction éclairée et continue du Saint-Esprit est absolument indispensable. Nous n'osons pas interrompre, négliger ou étouffer les murmures du Saint-Esprit. Cependant, nous sommes souvent loin de tirer tout le profit des murmures et des bénédictions du Saint-Esprit auxquelles nous avons droit. Dans la perle de Grand Prix, Moïse rapporte qu'Adam, ayant été baptisé et ayant reçu le Saint-Esprit, fut vivifié dans l'homme intérieur. Lorsque nous invitons le Saint-Esprit à remplir notre esprit de lumière et de connaissances, il nous vivifie en d'autres termes et il éclaire et éveille l'être intérieur. Nous remarquons alors une différence sensible en notre âme. Nous nous sentons fortifiés. Nous sommes remplis de paix et de joie. Nous avons de l'énergie et de l'enthousiasme spirituel qui accroissent nos capacités naturelles. Nous pouvons accomplir davantage que nous ne le pourrions seuls. Nous aspirons à devenir plus saints. Souhaitez-vous connaître le prêt à payer pour avoir les droits qui nous sont proposés après la réception du Saint-Esprit ? Le prix n'est pas prédéterminé ou fixe, mais c'est à chacun de nous de le déterminer. Si vous fixez votre paiement, vos efforts personnels, très bas, vous ne pourrez peut-être pas profiter de tout ce que l'Esprit a à offrir. Vous risquez même d'éteindre l'Esprit. Si, par contre, vous vous fixez une contribution personnelle élevée, vous aurez une abondante moisson de l'Esprit. Le paiement auquel je fais allusion n'est pas une question d'argent, mais d'engagement et d'investissement plus grand dans vos efforts et dans votre conduite spirituelle. Nous déterminons le niveau de notre contribution par l'examen de nos choix et de nos priorités actuelles en fonction de questions telles que « Est-ce que je passe plus de temps à faire du sport, qu'à aller à l'Église ou qu'à remplir mon appel ? » Si j'ai un jour de libre, vais-je au temple ou au centre commercial ? Est-ce que je m'adonne aux jeux informatiques ou à la navigation sur Internet ou au lieu de rendre un service de valeur aux personnes de mon foyer et de ma collectivité ? Est-ce que je lis le journal religieusement, mais de la difficulté à lire les Écritures chaque jour ? Quel que soit notre niveau de développement spirituel actuel, il existe toujours un niveau plus élevé à notre portée. Le temps est une richesse des plus précieuses. Envisageriez-vous d'investir davantage de temps dans ce qui a trait à l'éternité afin de mériter la compagnie constante du Saint-Esprit et de profiter pleinement de son influence ? Si votre réponse est oui, le premier sacrifice dans la quête d'une spiritualité plus profonde est d'avoir le désir accru de recevoir une plus grande inspiration pour devenir plus saint. Lorsque ce désir remplira notre cœur, nous augmenterons avec empressement le prix que nous payons pour avoir l'aide des cieux. La contribution suivante à cet effort consistera à nous plonger plus souvent dans les paroles du Christ et des prophètes. Lorsque nous ferons plus d'efforts pour étudier, nous ressentirons davantage l'influence puissante du Saint-Esprit. Sondons les Écritures, stylo en main, en prenant note des idées nouvelles et des murmures de l'Esprit. Par la suite, efforçons-nous d'appliquer à notre vie personnelle ce que nous avons appris. L'Esprit vivifiera notre être intérieur. Nous obtiendrons une compréhension nouvelle, précepte sur précepte. Pour nous assurer de ne pas éteindre l'Esprit, mais au contraire de favoriser sa présence, il y a une autre mesure à prendre. Prions fréquemment et avec ferveur. La promesse affectueuse et détaillée du Sauveur est rapportée dans Doctrine et Alliance. Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Cherchez-moi avec diligence et vous me trouverez. Demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, qui vous est utile, vous sera donné. Remarquez l'ordre. Nous nous rapprochons du Sauveur lorsque nous observons rigoureusement ses commandements. Nous implorons avec ferveur le Père au nom du Christ. Ensuite, par les murmures du Saint-Esprit, nous recevons une direction divine et une compréhension claire. Lorsque nous jeûnons, que nous renouvelons nos alliances à la Sainte Seine et que nous allons au Temple, nous accédons davantage à l'Esprit. Dans ces circonstances, le Saint-Esprit peut manifester son influence par une grande force. Le Temple est un cadre merveilleux pour rechercher la révélation personnelle. Lorsque nous y allons aussi souvent que nous le pouvons et que nous écoutons en réfléchissant, nous en rempartons avec une compréhension accrue du plan qu'a notre Père Céleste pour nous. Le Saint-Esprit élargit notre vision et permet à cette perspective d'éternel d'influencer nos décisions quotidiennes. Si nous entreprenons cet effort et n'éteignons pas l'Esprit, notre être intérieur sera vivifié. C'est la vie éternelle qui nous attend si nous persévérons. Aussi, n'osons-nous pas éteindre l'Esprit par désobéissance ou négligence, mais mettons en valeur le rôle sacré et essentiel du Saint-Esprit dans notre vie. Je témoigne que si nous recherchons vraiment le Saint-Esprit, nous tirerons plus pleinement profit de son pouvoir discret mais essentiel. Au nom de Jésus-Christ, Amen.